Le pont d'Aquitaine 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 Oui, très calme De toute façon, tu sais où j'étais C'est très calme Oui, oui Ça va, c'est votre vie C'est votre vie C'est une bonne radio de 5, pas très violente, non, mais ça passe bien. Là je suis au sommet du pont d'Aquitaine, reviens-moi que je râle le signal. Alors c'est un signal de 9, voilà, j'ai donc, voilà, j'ai lancé une petite vidéo, là tu pourras voir ça dès que j'aurai eu le temps de la mettre en ligne. Bon c'est un signal de 9, c'est une radio de 5. Là t'auras perdu quelque chose de plus, non ? Non justement c'est l'inverse, là t'as perdu au niveau modulation. Ah, la modulation remonte, allez, oui. Ouais, tu l'as ouvert le ventre. Attends, je suis au niveau de la sortie Lormont, là, c'est vrai que c'est une zone qui n'est pas terrible, là, pour passer. Eh oui, c'est normal, voilà, je viens de passer la sortie, ah zut, je suis en train de passer la sortie Lormont, et du coup là c'est pas terrible, terrible, voilà, là ça doit remonter un petit peu. J'arrive à la hauteur de la sortie, hein. Ah, j'ai eu un petit peu de cuirée, mais ouais, je suis en train de te perdre. Ouais, informatif, là, je rentre au cuirée, là je vais directement au 144. Tu m'étonnes, après 12 heures de pro, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer dormir. Putain, alors là, je t'ai complètement perdu, là, je vais, ouais, là tu dois plus m'entendre, tu dois plus trop m'entendre non plus. Voilà, là je suis presque rendu à la hauteur des deux stations totales sur la roque 4, rive droite. Bon, apparemment j'étais perdu, je disais que là je suis en train de passer au niveau des deux stations totales, là, sur la roque 4, rive droite. Ouais, moi c'est pareil, là je t'entends à peine, vraiment, vraiment à peine. Le même en BLU, ok, ça marche, d'autant plus que là je suis en train de remonter un petit peu, là je suis à la sortie 26. Ok, le même en USB. Voilà, donc, et bien, quand ça ne pince plus très bien en AM, on passe en USB et le problème est réglé. Normalement. Et tu es l'Amérique. Où est-ce que c'est passé cet animal ? Eric ? Attends, c'est Eric. Oui, voilà, ok, ça y est, t'es revenu. Oh, l'affirmatif, je l'ai. Ah oui, l'affirmatif. Ouais, je t'ai complètement rendu carré. Ouais, ben ça, j'ai remarqué, ouais, puisque là, j'ai une clarifure qui est presque à 9h. Attends, je vais reclarer sur toi. Vas-y, parle. Attends, voilà, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, ouais. Voilà, attends, deux secondes, ok, voilà, ça y est, voilà, j'ai mis le zoom, du coup, là, ça faisait un petit peu n'importe quoi. Là où tu es droite, c'est bon, ok, voilà, là, bon, normalement, tu as dû me récupérer. Oui, d'ailleurs, tu es quand même pas mal décalé, hein, le poste. Oui, parce que c'est un 312, c'est le Nicolas, ça. Hé, c'est peut-être toi qui les a, les 312, parce que c'est la première fois que je suis obligé d'aller chercher quelqu'un aussi loin, quoi. Ben, ouais, là, je suis avec le décamétrique, là, ça va être en vrai. Avec le décamétrique ? Ah, putain, quand même. Là, je suis sur le décamétrique, là, je suis sur elle, celle de Saint-Vec, pour le droit. Bon, je viens de vérifier, j'ai bien le Corse qui est au centre. Ah, ce matin, il serait capricieux, mon poste. Oui, ça fait extraire le premier l'honneur, là, c'est sur la décamétrique, là. Ok, ça, c'est étonnant, parce que des méthodes, les stations m'entendent quand même pas mal. Bon, je sais que les superstars, ils ont tous un petit chouïa de, un petit peu de décalage. Bon, là, il a eu le temps de chauffer, quand même, avec, euh, avec ce qu'on a fait, là, en Dahem. Ah, tiens, donc. Ah, tiens, puis celui-là, là, c'est sûr, parce que, euh, ça serait l'autre, bon, je dirais pas, mais là, je suis, euh, je suis calé sur toi, là. Ouais, ouais, d'accord, ouais, ben, ouais, c'est, euh, bon, c'est curieux. Enfin, bon, c'est pas grave, hein, je vais pas batailler avec ça, hein. Ah, si c'est le bien qui est décalé, c'est le bien qui est décalé, et puis c'est tout, ouais. Ouais, parce que tu sais, j'ai encore modifié, il y a un soir avec les stations, avec les véhicules, tu m'as le redis, hein. Ouais, je pense, ouais, quand même, ouais. Ah, mais j'ai pas mal, j'ai pas le papier, j'ai aussi décalé, c'est bon. Ok, ouais, bon, ben, c'est le principal, voilà, donc, là, ouais, effectivement, là, ouais, je t'entends bien, hein. Là, je suis sur la voie rapide, là, en direction de Libourne, là, c'est bon, ça se passe bien, hein. Ouais, ouais, disons, eh, déjà, il y a 5 heures, là, j'ai parti en 15h. Ah, ah bon ? Ouais, c'est plus passé, il y a 2-3 jours, j'étais parti, là, j'ai bien, là. Et moi, moi, j'ai un message, il m'a dit, tiens, connecte-toi sur telle fréquence, on va essayer de le voir si je t'entends. Et je me suis connecté, et puis, il m'a entendu, j'entendais pas, il m'a entendu. Ah oui, c'est vrai ! Euh, oui, 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 puisqu'il m'a contacté aussi, c'est vrai. Puisque moi, par exemple, eh bien, samedi, je sais pas si t'as vu sur, je sais pas si t'as vu sur Facebook, mais samedi, j'étais au circuit de Nogaro. Euh, il y avait pas mal de propagues, en plus, hein. Enfin bon, moi, j'étais pour un rassemblement d'Asia, là-bas. Et c'est vrai que lui, il était quoi ? Il était à 25 km de Nogaro, hein. Ouais, parce que moi, quand il m'a envoyé le message, il m'a dit, je suis dans le verre, là, et puis, euh, on s'en fait un essai. Eh oui, euh, moi, il m'a envoyé le SMS, euh, vers les environs de 18 heures. Tu penses bien que là, j'étais loin. Là, j'étais bien sur le chemin du retour. J'étais même rendu sur la Gironde, enfin, de retour sur la Gironde. Et là, bon, c'était trop tard, là, pour moi, en mobile. Ouais, ouais, mais, euh, j'ai vu sur le front, on a vu qu'on était en disque sur Nogaro. J'ai dit, enfin, de la voiture. Bah, ouais, j'ai été faire tourner un petit peu la voiture. On a fait deux tours de circuit, en plus. Euh, ils voulaient faire, euh, la plus longue caravane d'Asia au monde. Euh, bon, mais, je suis pas sûr que cette année, ils aient gagné. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y mobilisaient, quand même, pour venir. C'est un petit peu dommage. Oh, la tour, c'est que tu veux passer un bon mois, hein, c'est l'essentiel. Putain, hé, je viens de foutre les plafards à la place des Kinnottans, dans une voiture, là, qui est juste devant moi. Aïe, 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 il a pas dû aimer la plaisanterie, quoi. Euh, désolé, voilà, je suis en train de le doubler. Bon, autrement, c'était bien sympa, quoi. Ouais, ouais, c'est super, impeccable, ouais. Mais, nickel, nickel. Moi, j'ai fait avec Daniel Saint-Laurent, là, pour, euh, moi, j'ai été, pour, euh, Saint-Laurent-de-Marine. Normalement, j'ai dit, mais normalement, c'est tout, on va bien, puis, c'est pas la police, euh, c'est toujours pas la police. Ouais, ça serait sympa, quoi. Euh, surtout que j'ai laissé un message à Pascal, euh, des mires 18, euh, 14, Oscar, Delta, Romeo, 001. Enfin, tout ça pour dire l'administrateur du forum, pour me dire, euh, pour qu'il me, ouais, pour qu'il me dise quand même, euh, s'il a reçu la validation, là, pour, pour nous, d'avoir l'arène. Alors, normalement, il n'y a pas de problème, hein, puisque le premier coup qu'il les a eu au téléphone, euh, il n'y avait aucune contre-indication sur notre présence. Bon, ça sera quand même la troisième année qu'on le fait. Euh, cette année, c'est un, c'est un nouveau organisateur, et là, ça, ça patauge un petit peu, j'ai l'impression. Enfin, bon, chacun, euh, sa méthode de s'organiser, on va dire ça comme ça, quoi. Ouais, comment ça se passe ? Il faut qu'on prévoit pour le midi, ou il y a de quoi se restaurer sur place, là-bas ? Il y a de quoi se restaurer sur place, euh, il suffit juste d'acheter les tickets, euh, euh, dans le courant de la matinée, euh, dès qu'ils l'annoncent au micro, quoi. Ah, ok, d'accord, pour envers, parce qu'à l'Ouest, à l'Ouest, à l'Ouest, on partira très très tôt le matin, hein, il va dire. Alors, lui, je sais pas. Euh, moi, en tout cas, euh, oui, parce que ça devrait être autour des 5h15, je crois, quelque chose comme ça. Et pour moi et Pascal, il est possible même qu'on fasse un passage, euh, directement le vendredi après-midi, euh, après-midi, début de soirée, là, pour commencer à mettre en place. Ah ouais, tu vas arriver à la balade, alors ? On fait un aller-retour, euh, on, euh, on risque de faire un aller-retour, ouais. Ça vous a du courage, là, vous a du courage, là. Oh, c'est juste, euh, tu sais, hein, euh, Saint-Emilion, putain, il y a un camion qui passe, une vraie guérante de Noël, bordel. Euh, tu sais, hein, Saint-Emilion, question la bataille, et marraine, oh, c'est presque la porte à côté, hein. Ouais, 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 ok, ok. Mais moi, je sais qu'il m'a dit qu'on partirait tôt, je crois que je reviens à nouveau le matin, euh, être à 6h, chez lui, au cul, à son cuir. D'accord. Mais bon, une fois avec ma femme, on a fait pire que ça, hein. Je me souviens, une fois, aller, euh, histoire de boire un café, on a pris, euh, on a pris la moto, un petit tour chez les bons-parents à Marraine, euh, pour prendre le café, et puis on est revenus après. Oui. Ah ouais, parce que peut-être que quand on est sur place, alors que ça va, ah, rigole, hein. Ah, il y a quoi, il te voyait là, 160 km, hein, donc c'est pas très loin, quoi. Ouais, ouais, pas de problème, de toute façon, on amènera le, euh, l'été à mer, le truc qui va bien, hein, pour essayer de communiquer. Ah ben, de toute façon, on va brancher une station, là-bas, sur place, hein. Ouais, ouais, elle va, pour la route, là-bas, tu sais. Euh, sur la route, euh, oui, mais à l'heure, euh, oui, 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 ok, j'ai compris. Euh, oui, euh, oui, mais de toute façon, normalement, on devrait avoir une bonne place, normalement, on devrait pouvoir monter l'antenne, comme l'année dernière, et, euh, là, ce coup-ci, c'est ma station pour expédition qu'on mettrait en place, de façon à ce que, s'il y a des gens qui veulent s'exercer un petit peu, découvrir la radio, et qu'on peut que Dame Propagge soit de notre côté, ça sera que du bonheur. Ok, euh, écoutez, là, je suis en train d'attraper, ouais, donc, avant que, euh, je te parle complète de moi, je t'avoue, il y a un air chiffon, repose-toi bien, encore 144, et puis, il peut y être un petit peu plus tard, euh, à la journée, tu retravailles, ça y est. Ouais, je reprends ce soir à 18h. Ok, bon, ici, ah, je suis recoupé sur le train d'écoutir, on reprend, là-bas, là-bas. Allez, je t'ai dit, euh, bon courage, moi, allez-y, ça va, allez-y, repose-toi bien, c'est-à-dire. Et puis, vous êtes un star, ça va, je t'en fais. Ok, avec le QRM, je sais pas trop pour ce soir. Ok, bonne journée, bonne journée à toi, et, euh, le bonjour, euh, à toutes les stations en fréquence, euh, à ce soir, sinon demain matin, sinon à la prochaine. Ok, ça va, fré, allez, ça va, oui. Ciao, et merci pour ce petit contact. Ouais, voilà, ça y est, me revoilà. Ouais, je disais donc, euh, après le petit QSO tout à l'heure, là, sur la route, euh, euh, eh bien, j'ai eu JFK en fréquence. Là, on a, on a discuté un petit moment, justement, là, pendant la descente, là, du, du, du pont d'Aquitaine. Et, et là, à l'instant, je sors d'un QSO avec un Daniel, euh, Daniel Santeur, voilà, qui est, qui est parti en direction de, 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 de Saint-Médard. Ah non, c'est parti encore, eh, JFK, ben, disons, ça me fait en voie de quatre mois, je n'ai pas de tenue là. Eh oui, disons que, euh, eh bien, JFK, euh, bah oui, là, il partait chercher ses enfants, là. Là, il était sur la route, là, pour aller récupérer ses enfants, aller, euh, je sais plus où, surtout d'école, je sais plus ce qu'il m'a dit. J'ai oublié, euh, c'est pas grave. Et puis, euh, eh bien, Daniel Santeur, euh, lui, il est bien souvent en Bélu, quoi. Ah, je sais, ben, JFK aussi, qui met, j'ai un ami aussi à Saint-Louis de Montferrand, qui s'y met, mais il est en train de me conserver un bon pays, il s'y avait à la Bélu et tout. Ok, ah ben, c'est tout bon, ça. Ben, de toute façon, c'est vrai que, là, aujourd'hui, le mieux, c'est d'avoir les deux. C'est, 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 c'est d'avoir des postes multimode. Là, au moins, c'est sûr, on s'amuse beaucoup mieux, quoi. Ah oui, parce que moi, je suis le chef, j'en avais, bon, je l'ai prêté, et quand on me l'a retenu, ben, bon, il est tout bon, hein. Mais j'avais, c'était pas facile qu'il y avait un petit, euh, d'un ten qui avait cacé, puis il a modulé, il a fait pété le PA, et qu'elle m'a revenait aussi cher qu'à le prochain. Ah, la vacherie. Ouais, ben, c'est pour ça que régulièrement, il faut, euh, il faut contrôler un petit peu le dos. Ah, tu vois, là, je, ben, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, là, au moment de partir, j'avais, euh, j'étais un petit peu surpris, parce que j'avais pas un pète de, 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 de QRM. Rien. La fréquence était propre, nette, comme si quelqu'un avait passé l'aspirateur, quoi. H-I trois coups. Du coup, j'ai contrôlé mon, euh, mon dos, euh, ben, tout est OK, hein. Euh, non, mais de temps en temps, il faut, quoi, il faut. Oui, ben, on a reçu un petit peu chelis, mais là, je l'ai laissé à la maison, avec un autre poste, euh, dans un canon, euh, à MFM, quoi, c'est tout, hein. Mais, euh, je passe vraiment mal. Avant, il y a 10e de soir, je passais super bien, maintenant, je passais pas bien. Pourquoi ? Parce que les arbres ont poussé, j'ai un grand-dit, euh, un peu de question, n'est-ce pas là, mais après, euh, j'essaie. Ah, ben, oui. Ouais, ouais, voilà, ouais. Comme j'avais demandé une information pour monter une antenne à hauteur, mais je l'ai autorisé. Alors, je vais m'amener, là, dans le courant du mois prochain, mais pas une antenne à droite, c'est une antenne qui sera couchée, voilà. Et, par contre, quand je vais vous aider, on va monter ça, ouais. Ouais, je pense. Il y a des chances que, de mon côté, là, sur Sainte-Colombe, là-bas, entre Saint-Emilion et Castillon-la-Bataille, j'arrive à t'entendre. Ah oui, ben, si ça va bien passer, ça va bien passer. La semaine dernière, on était, comme de quoi, je revenais, là, chez moi, à la Pogne-la-Bataille, et j'ai déjà dit que c'était une antenne à Marseille. J'ai fait la rassure, regarde si ça passait bien. Ah oui, quand même. Ouais, j'arrive à Radio 2, en sérieux, Radio 2, c'est pas beaucoup, hein, mais ils me comprenaient bien. Ben oui, c'est le principal, quoi. Et Radio 2, donc, Santiago 0, j'imagine. Ah oui, je pense que oui, parce qu'elle m'a dit, j'ai une année comme j'avais l'air, Radio 2, petite radio, mais bon, elle me comprenait bien, elle est restée 5 minutes, parce qu'après, j'étais obligé de partir. Alors bon, mais j'ai pris la voiture, j'ai l'ancienne magnifique, je suis, je suis en basse. Ben, bientôt, ça sera une arange de mètre, parce que je vais marcher sur la voiture. Ça, ça va dégager. Ah oui, quand même. Par contre, je suis en train de regarder l'heure, il est presque, eh oui, voilà, il est déjà à 17h50. Là, il faut vraiment que je passe en QRT, puis c'est en train de bouchonner devant moi. L'avance que j'avais pour aller au pro, là, je suis en train de la perdre. Donc, je vais t'envoyer les modes, ce sont 13h51, content de t'avoir à nouveau en fréquence, même si ça ne fait que quelques minutes. Je te dis à bientôt sous les ondes. OK, bientôt, ça, entre nous, la tour d'ailleurs, c'était la vallée, ça va être à toi et bye bye. OK, merci, bye bye.